Bonsoir ! Alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir donc mon avis sur mes favoris, mes déceptions du mois, mes tops, mes flops, voilà donc on va parler de tout ça et je commence tout de suite avec des soins, donc je vous avais dit que je vous en reparlerai une fois les soins testés parce que voilà j'estime qu'il faut un minimum un mois pour se faire un avis à peu près objectif et définitif sur des soins testés il faut les tester quand même pendant plusieurs semaines donc c'était la gamme de soins de Beauty Bay donc je suis à peu près à la moitié de chaque soin j'ai utilisé les quatre dans ma routine dernièrement donc j'avais reçu de la part de Beauty Bay, c'est Beauty Bay qui m'a offert les produits pour que je les teste donc je vous en parle et j'avais reçu donc le gel nettoyant alors le gel nettoyant ce que j'ai bien aimé c'est le conditionnement, le flacon pompe, la texture du nettoyant est très agréable, l'odeur également c'est quasi sans odeur donc je veux dire c'est pas dérangeant du tout et voilà j'ai trouvé qu'il faisait bien le job c'est un bon nettoyant gel pour tous les jours c'est un flacon en plastique je vais vous parler un petit peu des bons et du moins bon voilà on pourrait considérer le packaging enfin le conditionnement des produits un petit peu minimaliste mais je pense que c'est ce qui fait aussi que le prix est vraiment très abordable pour ces soins là donc ça c'est carrément un point positif c'est que ce sont des petits prix ce que j'aime aussi par rapport à toute cette gamme de soins c'est que j'ai été voir sur le site comment on pouvait choisir les produits et en fait il vous conseille vraiment par rapport à votre type de peau donc à savoir moi j'ai eu une routine pour une peau mixte à tendance légèrement grasse sur la zone T et déshydratée voilà donc le cleaning gel c'est comme ça qu'il s'appelle au probiotique et à l'avocat est très bien j'ai beaucoup aimé ce produit je continue à l'utiliser donc vous le retrouverez dans mes produits terminés ensuite j'ai eu un produit hydratant donc pour la journée qui s'appelle le Day One Moisturizer il faut savoir que c'est en anglais parce que c'est des produits anglais mais c'est un produit hydratant il est à base de ginseng et de squalane j'ai adoré ce produit il a des propriétés contre la lumière bleue alors bon ça j'ai pas pu le vérifier en tout état de cause pareil conditionnement en plastique flacon pompe très pratique il a une légère odeur je dirais ce produit là d'eucalyptus un peu une très très légère odeur d'eucalyptus moi normalement j'aime pas l'odeur d'eucalyptus mais j'avoue que là c'est quand même léger et ça m'a pas gênée mais je préfère vous voilà je vous dis tout ça c'est plutôt pour des peaux normales à mixte donc c'était tout à fait bien pour moi et très agréable à appliquer c'est une texture assez aqueuse assez gel et fondante qui pénètre bien dans la peau donc moi j'ai beaucoup aimé utiliser ce produit là franchement j'ai rien à dire sur tous les soins que j'ai utilisés il n'y a pas de côté négatif simplement si vous avez besoin d'une très 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 forte hydratation que vous avez une peau très sèche ou que vous avez une peau très grasse je vais pas pouvoir vous donner d'informations moi c'est vraiment des soins qui étaient adaptés à mon type de peau et c'est une peau mixte déshydratée voilà en tout cas pour ma peau c'était vraiment c'est vraiment très bien c'est une routine qui me convenait parfaitement j'ai eu que du bon résultat j'ai une belle peau en ce moment voilà donc je suis contente et donc j'avais deux sérums donc les sérums peuvent se mixer facilement grâce à leur flacon pipette comme ça et on peut donc mixer facilement les sérums avec le gel hydratant par exemple et ça j'ai trouvé ça hyper pratique j'avais donc le hydrating serum donc sérum hydratant à mixer avec la crème hydratante ou à mettre avant la crème hydratante minimise les rides et hydrate la peau alors hydrate la peau oui minimise les rides non malheureusement j'ai pas nécessairement trouvé que mes rides étaient minimisés de toute façon pour avoir les rides minimisés il n'y a pas de miracle à part des injections ou de la chirurgie esthétique il ne faut pas se leurrer ensuite nous avons un sérum à la vitamine C brightening serum donc c'est celui-là j'adore les sérums à la vitamine C ça vous rend de l'éclat à la peau ça fait diminuer aussi les petites tâches que vous pouvez avoir sur votre teint donc ça c'est quelque chose que j'utilise quotidiennement le sérum à la vitamine C je ne l'ai pas trouvé très agressif j'ai trouvé qu'il avait un bel effet mais j'ai eu des sérums à la vitamine C plus efficaces que celui-là néanmoins ça reste un bon sérum vitamine C justement très doux pour la peau sans aucune agression justement voilà voilà ce que je peux vous dire sur la gamme de soins Beauty Bay pour ma part je suis conquise c'est une routine qui me convient très bien donc je vais la continuer avec plaisir et vous la retrouverez certainement dans mes produits terminés voilà on continue donc là je vais passer à des petits accessoires donc vous aurez compris que c'est des choses que j'ai testé tout ce mois-ci dont je vais vous parler donc vous allez sûrement retrouver des choses que vous avez vu en vidéo c'est logique alors la première chose dont je vais vous parler c'est les petites éponges IMAX comme ça les IMAX Design dont j'avais fait justement la revue en faisant une battle avec les pinceaux Jessup et les éponges IMAX si vous n'avez pas vu cette vidéo-là je vous la remettrai ici dans le i je comparais les pinceaux Jessup au Zoéva et les éponges IMAX au Beauty Blender donc voilà j'ai été conquise dans cette vidéo clairement et là j'ai utilisé que ça tout le mois et je suis conquise vraiment conquise que ce soit par les pinceaux ou que ce soit par les éponges tous les produits dont je vous parle je vous les remettrai en barre d'infos si vous voulez avoir plus amples informations les prix etc etc je vous remets tout ça en barre d'infos en tout cas les pinceaux ils n'ont pas bougé au nettoyage impeccable l'éponge pareil elle est encore elle est encore bien donc franchement voilà ça c'est complètement entré dans mes must have je vais vous parler d'une petite base à paupières et c'est celle que j'utilise aujourd'hui alors la plupart des choses que j'ai utilisées aujourd'hui sauf la palette puisque je vous ai fait une vidéo spéciale palette du moment donc c'est pareil je vous l'armais ici la vidéo spéciale palette où je vous parle de toutes les palettes que j'ai testées dernièrement donc le reste c'est tous des produits que je vais vous présenter aujourd'hui donc une base à paupières qui est de la marque Benefit dont on n'entend pas du tout parler c'est la Don't Stray je l'ai en teinte light medium et c'est une base à paupières qui se présente comme ça avec un petit embout mousse mais elle est très bien cette base à paupières je ne comprends pas pourquoi on n'entend pas du tout du tout du tout parler des fois comme ça il y a des produits qui passent complètement à l'as moi je l'aime bien je la trouve pratique elle est facile à appliquer elle est ni trop épaisse ni trop fine du coup elle unifie bien la paupière et elle fait bien tenir les fards bien que attention je n'ai pas du tout la paupière grasse donc sur moi les fards ne bougent pas trop mais en tout cas si vous avez une paupière assez normale cette base là elle est vraiment bien donc je tenais vraiment à la mettre dans ma vidéo favori du mois ainsi bon bah je terminerai par les flops j'en ai pas j'en ai pas beaucoup à vous présenter tant mieux je vais essayer d'aller dans l'ordre pour une fois tiens on va essayer il n'y a pas trop trop de trucs et bien le bronzer que j'ai utilisé ce mois-ci est un gros gros coup de coeur je vous en ai déjà parlé mais il refait partie de mes favoris ce mois-ci c'est le bronzer de Fenty Beauty je l'ai en teinte Shadibi c'était celui qui était en format voyage qui était proposé en petit coffret avec le stick également le stick je l'ai déjà terminé et voilà le bronzer je trouve que ces bronzers là sont vraiment super ils sont absolument pas poudreux du tout ils font pas du tout de tâche sur le visage ce genre de bronzer là j'adore mais mais beaucoup plus que le bronzer Cover FX par exemple que j'ai testé dernièrement qui est quand même beaucoup plus poudreux qui fait plus de tâche enfin bref voilà si je peux vous faire une comparaison par rapport à pourquoi j'aime vraiment énormément ce bronzer là c'est parce que c'est une texture très soyeuse vraiment et qui s'applique parfaitement sur le teint c'est celui que j'ai aujourd'hui je l'adore vraiment je l'adore c'est vraiment de très très beaux produits j'aime beaucoup bronzer on plenty voilà un blush nouveau 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 que j'ai testé dans un got ready with me dernièrement énorme énorme coup de coeur énorme favori le top du top du top j'adore ce blush là c'est de la gamme dior backstage et c'est la teinte coral 004 je l'adore vraiment alors là celui là je vais vous je vais vous bassiner avec parce que la teinte est parfaite il est magnifique il s'applique comme ça tac le truc est mis incroyable ni trop pigmenté ni pas assez le blush parfait je l'adore absolument c'est celui que je porte aujourd'hui évidemment vous aurez compris un peu l'idée et je voilà gros gros coup de coeur j'ai rarement aimé autant un blush je vais vous parler d'un autre blush qui fait partie aussi de mes favoris c'est un blush de Laura Murphy il est en teinte strawberry il est c'est un petit blush rosé comme ceci il est très très joli c'est pareil ça fait partie de cette texture très très fine pas du tout poudreuse qui se fonde intégralement dans le teint donc voilà les blush Laura Mercier enfin en tout cas moi la teinte que j'ai c'est la strawberry strawberry c'est très joli vraiment j'aime beaucoup mais le blush Dior là la teinte je l'adore ensuite grosse découverte gros coup de coeur c'est la palette sleek c'est celle-ci et c'est une palette de highlighter quand j'ai vu la palette je me suis dit ouais bon bof les highlighters dans cette palette une merveille voilà la palette comment elle se présente il y a un miroir dans la palette il y a un petit pinceau bon que je n'utilise pas qui fait bon un peu cheap du coup c'est ça un petit peu d'ailleurs c'est le c'est en voyant le pinceau je me suis dit ouais bon alors que les produits dedans ils sont canons je vais vous montrer je vais vous montrer les highlighters parce qu'ils sont trop beaux voilà les beautés ça c'est les trois highlighters poudre qu'il y a dans la palette ça fait un effet glacé givré c'est celui que je porte aujourd'hui celui que je porte aujourd'hui je crois que c'est celui-là c'est pas beau ça est-ce que c'est pas beau franchement j'adore et donc il y a le highlighter crème que j'ai moins utilisé évidemment mais qui est très 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 joli également voilà il est là vous voyez rosé magnifique j'adore cette palette clairement magnifique ensuite je vous parle de deux petits produits pour les yeux le premier produit pour les yeux énorme coup de coeur fatalement je ne l'ai pas aujourd'hui parce que j'ai utilisé une autre palette aujourd'hui j'ai utilisé la Jeffree la Bouddhose de Jeffree bref là c'est l'ombre à paupières de chez Ciate et c'est la marble métal en teinte Wicked Wicked ce truc est tellement beau mais alors alors il faut aimer utiliser ses doigts on peut la mettre aussi avec un pinceau en humidifiant un petit peu le pinceau j'ai essayé ça fonctionne le produit est canon c'est vraiment très très beau je trouve ça plus facile à appliquer avec le doigt pour avoir vraiment une grosse grosse intensité mais regardez moi ce truc et voilà donc et pour avoir en fait pour avoir cet effet magnifique sur la paupière en l'appliquant au doigt regardez moi ça comment c'est magnifique c'est vraiment très très beau il y a un duochrome clairement dedans et en plus il y a des petites paillettes c'est tellement joli je j'adore vraiment j'adore ce produit là je pense que je craquerai par la suite pour d'autres teintes dans cette dans cette gamme là parce que je serais curieuse de voir ce que donnent les autres teintes en tout cas celle-ci elle est vraiment très jolie ensuite un petit produit en ce moment j'ai une passion pour les toppers pour les yeux pour les ombres liquides pour les yeux pour les ombres pailletées mais là c'est plus que ça c'est vraiment un produit qui suffit à lui-même c'est très joli et c'est une ombre sequin de Marc Jacobs elle est comme ceci la teinte que j'ai utilisée c'est la 82 la Gleam Girl le genre de produit qui se suffit à lui-même sur la paupière en travaillant un tout petit peu le creux de paupière cette teinte elle est vraiment très très jolie quand on veut quelque chose de léger de doux de délicat sur la paupière c'est très joli regardez regardez la lumière qui se dégage de ce produit c'est très beau c'est très facile à appliquer c'est voilà après voilà il faut aimer les rendus un peu lumineux léger sur la paupière ça c'est canon et une fois appliqué le truc bouge pas ça ne crease pas ça ne bouge pas j'adore vraiment très très beau je voilà c'est pas donné ces produits là vraiment mais la qualité est là c'est j'adore c'est pareil j'aimerais bien certainement avoir d'autres peintes parce que j'ai beaucoup aimé ce produit à suite on va passer au produit lèvres voilà le produit que j'ai utilisé aujourd'hui sur mes lèvres gros gros coup de coeur aussi ah je suis contente parce que j'ai eu vraiment des gros gros coups de coeur ce mois-ci et ça fait du bien et voilà les fameux crayons les super styles à dire mais elle débarque elle était où qu'est-ce qu'elle a fait pendant tout ce temps bah oui bah oui déjà je suis pas du genre à me jeter sur les nouveautés et il est jamais trop tard pour bien faire n'est-ce pas voilà donc moi les crayons sur perteille ink de c'est l'oréal ou maybelline à chaque fois je sais pas maybelline de maybelline j'adore alors eux c'est pareil j'hésitais entre les deux teintes j'ai pris les deux teintes je regrette pas d'avoir pris les deux teintes parce que j'ai un plus rosé un plus marronné quand j'ai un maquillage un peu coloré comme ça j'aime bien mettre des choses un peu plus nude sur la bouche enfin ça dépend du jour franchement je fais un peu de tout moi mais voilà j'aime bien faire ça donc un marronné arrosé c'est juste parfait c'est la base et ça permet de faire le contour des lèvres donc les petites corrections à faire quelque chose de très propre de très facile à appliquer et voilà après on vient remplir l'intérieur des lèvres les crayons ça s'applique tellement facilement ces trucs là en plus il y a un petit taille crayon au bout ils ont pensé à tout ce sont des produits qui sont pas chers j'adore donc j'ai les deux teintes j'ai la teinte 25 qui est plus rosé comme ceci les crayons sont hyper crémeux c'est vraiment vraiment j'adore et moi quand je parle de mes favoris je suis folle et donc l'autre c'est un marronné avec des sous-tons un peu orangé c'est le 20 il est juste là c'est Enjoy the View j'adore ces produits vraiment j'adore un autre coup de coeur favori de fou encore de la marque Ciate j'ai adoré ce sont des gloss sont les gloss liquide chrome de Ciate la teinte que j'ai moi c'est Aurora c'est magnifique c'est magnifique c'est un marron avec des reflets un peu verts dedans c'est un gloss mais teinté pigmenté je vais vous montrer le truc voilà il est là donc voilà c'est magnifique c'est vraiment l'effet que ça a sur les lèvres celui là qu'on voit ici c'est très très joli j'adore effectivement je souhaite avoir d'autres d'autres teintes de ce produit là je trouve ça vraiment très très beau voilà c'est un gloss maintenant donc la tenue n'est pas égale à un liquide mat clairement mais ça colle pas du tout ça a un effet glossy mais pas collant du tout donc hyper hyper agréable je sais pas pour moi c'est pas vraiment un gloss gloss mais ils appellent ça gloss donc voilà on continue dans les produits lèvres et là c'est un petit combo juste pour la teinte parce que les produits vous les connaissez certainement c'est les liquides mat de Huda Beauty mais j'ai eu un énorme coup de coeur sur la teinte j'ai le crayon j'avais pris le crayon qui allait avec j'aime beaucoup les crayons Huda Beauty je trouve qu'ils sont bien ni trop gras ni trop sec et c'est la teinte Gossip Girl pour tous les fans de la série en plus c'est une teinte juste parfaite pour le printemps elle est vraiment très jolie je vous la montre évidemment c'est un un rose mais pas trop flashy juste parfait j'adore cette teinte c'est très joli voilà le Gossip Girl il est ici et là je vous ai souhaité le crayon qui va avec c'est un rose qui tire un peu vers le corail et c'est vraiment très joli voilà c'est très saillant pour le printemps n'est-ce pas j'adore gros coup de coeur gros coup de coeur j'adore et là pour le coup c'est un vrai gloss et c'est encore un gloss holographique je crois d'ailleurs qu'il s'appelle non duochrome pardon c'est le duochrome chorale de Natasha Denona regardez moi ce truc là alors c'est joli comme ça dans le tube mais alors sur les lèvres c'est magnifique j'ai adoré adoré porter ce gloss il est pêche avec des reflets dorés hyper confortable il est vraiment très joli il est alors est-ce qu'on va bien se rendre compte à la caméra c'est difficile de vous montrer j'essaye de bien vous montrer voilà vous voyez pêche avec des reflets dorés très très joli voilà magnifique énorme coup de coeur un autre produit sur lequel je voulais revenir là je dirais c'est pas un énorme coup de coeur parce qu'il a un petit côté un peu négatif mais ça reste un très beau produit néanmoins donc je voulais vous en parler c'est aussi un produit de Natasha Denona c'est pas la même collection du coup c'est pas un gloss c'est un liquid matte en teinte copper guild j'ai du mal à lire parce que ça commence à être compliqué c'est un metallic metallic liquid lipstick ce que j'ai adoré c'est la teinte j'ai absolument adoré la teinte de ce truc il est juste ici voilà il est vraiment très beau il est hyper opaque il s'applique vraiment bien à l'application c'est magnifique mais il a tendance à un peu à dessécher les lèvres donc il faut vraiment bien préparer vos lèvres ne pas avoir du tout du tout du tout les lèvres sèches en dessous mettre un bon baume voire un un prep and prime de MAC ou d'autres marques on s'en fout ou un baume hydratant quelque chose qui vienne bien hydrater vos lèvres avant de mettre ce produit là néanmoins la teinte elle reste vraiment très très belle c'est métallique lumineux magnifique donc voilà on va passer au flop maintenant parce qu'il y en a mais pas beaucoup pas beaucoup pas beaucoup je vais déjà vous parler d'un soin contour des yeux c'est le miracle high cream de garnier qui se présente comme ça je ne pense pas pouvoir terminer ce produit parce que il me brûle les yeux et en plus il est un petit peu alors quand il sort il est blanc comme ça et ensuite quand on l'applique vous voyez comment il est teinté le truc est-ce que je pense que ça se voit bien là il est hyper teinté et en fait il marque il marque mon dessous d'oeil donc clairement pour un soin c'est pas du tout ce qu'on veut donc pour moi c'est un flop j'ai pas aimé ce truc voilà je vous déconseille ce soin miracle high cream de garnier pour moi ça ça n'a pas du tout ça n'a pas du tout fonctionné ensuite un autre flop alors demi flop on va dire bref je pense que quand même on peut le mettre dans la gamme des flops et c'est la poudre de Laura Mercier pour le dessous des yeux mais en version compacte la Secret Blurring Powder for Hunter Heist je l'ai en teinte une je l'ai en teinte voilà elle est blanche comme ça j'ai tout donné j'ai tout donné en prenant un pinceau très très dense genre style pinceau anti-cerne un peu boule comme ça on peut venir prélever la poudre moi j'avais la poudre libre que j'aime bien je suis en train de terminer donc je me suis dit tiens un poudre compacte ça va être encore mieux peut-être plus hydratant pour le contour des yeux mais en fait non c'est quand même beaucoup trop compliqué à prélever donc je suis vraiment déçue de cette poudre là je vais quand même l'utiliser elle s'utilise mais il faut vraiment gratter, gratter, gratter dessus et je la trouve pas mieux que la poudre libre donc pour moi voilà je la mets dans mes flops ce mois-ci et pour terminer c'est fait un petit moment que je les avais ceux-là et j'avais pas pensé je crois à vous en parler la gamme de Morphe qu'ils avaient sorti avec la palette 35i donc moi j'avais acheté le coffret parce que je trouvais les teintes des rouges à lèvres très 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 belles malheureusement alors là autant je vous avais dit que le rouge à lèvres Natacha Denona ça a desséché les lèvres bah pas tant que ça quand je compare avec ces rouges à lèvres qui sont des rouges à lèvres raisins pourtant donc normalement qu'ils devraient avoir quand même des propriétés un peu crémeuses dedans mais les trucs c'est de la craie je vais vous montrer les teintes je trouve que les rouges à lèvres sont hyper secs hyper hyper secs alors pour avoir des swatchs comme ça j'ai repassé 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 parce que déjà au premier passage ils sont pas opaques ils sont très secs ils sont assez difficiles à appliquer je trouve ça reste quand même de très jolies teintes j'adore c'est vraiment beau mais si on vient pas rajouter un petit gloss transparent par dessus ou quoi au caisse ils dessèchent vraiment les lèvres et ils sont secs à l'application donc c'est assez désagréable donc c'est pour ça que je les mets dans mes flots après ils peuvent s'utiliser après si vous avez la peau très grasse je sais pas comment ils réagissent sur vous dites moi si vous avez ces produits là comment vous les trouvez vous parce que moi pour moi bah je les ai trouvés vraiment 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 trop sec pour des rouges à lèvres raisins c'est pas possible en général avec des liquides mat sans transfert je m'attends un peu à cet effet un peu desséchant je prévois toujours un petit gloss ou quelque chose à mettre en cours de journée mais là sur des rouges à lèvres raisins non 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 j'estime que non on veut pas ça sur des rouges à lèvres raisins donc c'est pour ça que je les ai mis dans mes flops voilà j'en ai terminé avec cette vidéo favori déception du mois n'hésitez pas à me dire vous aussi si vous avez vu des tops des flops récemment n'hésitez pas à partager en commentaire on est là pour ça j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez passé un bon moment si tel est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air avant de partir je remercie toutes les personnes qui penseront à faire ce tout petit clic pour moi et je remercie également toutes les personnes qui prennent un peu de temps pour me soutenir sur Utip merci beaucoup si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine prenez soin de vous et n'oubliez pas on n'a que lui et moi je vous fais des gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz